Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver malgré ce début de semaine difficile. Je suis content de vous retrouver ce matin, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. On va évidemment prendre le temps de revenir sur peut-être cette défaite contre le Paris Saint-Germain. On va voir si vous voulez encore en parler ou si on passe déjà à autre chose et on passe au match contre le FC Nantes. Mais il y a déjà une info qui est tombée. Salut à tous et je vais prendre le temps de vous saluer. Je vois moi nos 30 Saona, Steph Wem, les fidèles. Et puis une info de Gianluca qui le met dans le chat. Évidemment, je l'ai vu également avec la nomination de Pablo Longoria en tant que vice-président de la LFP. ça vient de tomber à l'instant vice-président avec Jean-Pierre Caillot, le président rémois. Donc voilà, petite info du matin. Donc on comprend aussi un petit peu pourquoi Pablo Longoria c'est pas forcément trop trop mouillé contre Vincent Labrune. Donc voilà, après ça change pas non plus grand chose. Mais voilà, c'est quand même une petite info qui concerne et une grosse info qui concerne l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Basio qui nous dit non s'il vous plaît ne m'en parlez plus par pitié. Et j'ai vu beaucoup de gens dans le chat, beaucoup d'amis là dans le chat me dire la gueule de bois encore après trois jours. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup avec le carton rouge, la valise également 3-0, le début de match catastrophique de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'on a eu du mal à passer à autre chose. On attendait beaucoup de choses. Moi j'étais déçu en fait du visage. Je vais donner rapidement mon avis. J'ai été déçu du visage dès l'entame du match parce que avec l'ambiance qu'il y avait, avec l'ambiance qu'il y avait, l'atmosphère qui pouvait y avoir au stade Vélodrome, honnêtement l'avant match, l'ambiance était vraiment folle au Vélodrome. Vraiment ça chantait à l'unisson et on sentait que ça pouvait être vraiment, c'est le type d'ambiance qui peut amener les grandes soirées de l'OM. Et malheureusement, je trouve que notre début de match a été vraiment trop timide. On n'a pas réussi à enflammer ça. Peut-être que Paris était aussi supérieur. Mais je trouve que même dans la qualité technique, on n'y était pas. Dans les intentions, on n'y était pas. Certains joueurs ont été évidemment défaillants. techniquement, même n'ont pas forcément pensé au collectif. On pense évidemment à Eli Wai, qui n'a pas été bon, mais surtout Mason Greenwood, qui dans ces matchs-là, on a besoin d'avoir ce nôtre qui est censé être notre meilleur joueur pour beaucoup, qui était le meilleur joueur de Ligue 1 avant ce match-là. Il est censé nous sortir une autre prestation. Donc voilà, début de match ridicule, nous dit Ofada. Oui, mais bon, en tout cas, c'est passé. Maintenant, il va falloir passer à autre chose. Merci, Samu, pour ton message. Et je suis d'accord avec toi, Icario. Aucune sortie de balle propre. Ça a été un petit peu le même match, la même deuxième période que contre Reims, où Roulis essayait de trouver en appui l'attaquant, mais ça n'a pas marché non plus. Donc voilà, merci à Will, qui s'abonne, qui s'est abonné. Et c'est son 13e mois d'abonnement, donc ça fait plaisir. Tu as le droit de perdre, mais avec les armes à la main, pas avec des couteaux à beurre, nous dis-moi nos 30. Oui, c'est un peu ça. C'est sûr qu'on est tous déçus. En fait, moi, je m'attendais à un match difficile. On l'avait dit, de toute façon, on ne pouvait pas gommer nos carences défensives en une semaine. On s'attendait à ce qu'on subisse aussi quelques attaques parisiennes. Mais moi, je ne m'attendais vraiment pas à cette attitude-là, dès le début de match. Je n'ai pas envie de dire ce manque d'envie, parce que je pense que les joueurs avaient envie. Mais de rentrer comme ça timoré dans ce type de rencontre, c'est dur. Je ne m'attendais vraiment pas à ce visage-là, en tout cas de l'Olympique de Marseille, je ne vous le cache pas. On en avait parlé dans les OM au café, mais je n'en avais pas fait beaucoup la semaine dernière. Mais j'avais pu vous le dire que je m'attendais quand même à ce que l'OM puisse regarder un peu dans les yeux le Paris Saint-Germain cette saison. J'avais quand même des craintes sur l'animation défensive. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à cette peur, finalement, presque, de l'Olympique de Marseille dès l'entame du match. Donc, c'est dommage. Après, le carton rouge, certes, on a fait beaucoup de débats, mais ça change quand même beaucoup de choses. Pour moi, il n'est pas sévère, il est scandaleux. Mais on ne va pas revenir dessus non plus, parce qu'on a fait beaucoup de débats dessus. Donc, ça ne sert à rien de répéter les mêmes choses. Mais ça change tout, parce que ça change toute ton analyse. Parce que voilà, 20 minutes du match, rien ne t'empêche qu'à la mi-temps, tu t'ajustes tactiquement, que tu réveilles un peu tes troupes. Si tu rentres à la mi-temps à 11 contre 11, 1-0, je pense qu'avec aussi le public qui aurait poussé, je pense que tu peux quand même te réveiller. On a vu des matchs où tu as des renversements de situation, ça arrive dans le football. Donc, voilà, je trouve que c'est dommage d'avoir pris ce rouge-là. Mais voilà, maintenant, il faut passer à autre chose. Jacques de Saint-Champ, comment expliquer la mollesse de Greenwood ? Mais Greenwood, en fait, finalement, c'est vraiment... Moi, j'étais vraiment déçu de son attitude-là, parce que c'est un très bon joueur, c'est un super joueur. Techniquement, c'est notre meilleur joueur. Intrinsèquement, c'est notre meilleur joueur. Mais moi, ce type d'attitude-là me pose vraiment problème sur le premier but. Moi, je préfère limite avoir des fois des joueurs un peu moins bons, un petit peu moins talentueux, mais qui vont se donner et qui vont faire les efforts pour le collectif. Moi, si c'est pour avoir un joueur comme ça, comme Saint-Greenwood, qui va te faire des coups magnifiques contre Angers ou contre Brest, mais que dans les gros matchs, il va disparaître, il ne va même pas être au service, se mettre au service du collectif, ça, ça va me déranger beaucoup. Alors, je ne vais pas lui tomber dessus. C'était son premier classico. Peut-être que lui aussi, quelque part, ça reste un jeune joueur, même s'il a joué à Manchester United, tout ça, ça reste un jeune joueur. Je ne vais pas lui tomber dessus. Je vais l'attendre au tournant sur d'autres rencontres, comme contre Monaco, contre Lille, contre Lens, qui vont arriver après la trêve. Mais je suis désolé, tu ne peux pas montrer cette attitude-là dans ce type de match-là. Donc, j'étais très, très déçu de l'attitude qu'il a montrée. Et j'ai une occasion typique de la première période où Mouriot apporte sur son couloir le pauvre Mouriot, qui a fait plutôt un bon match, en plus, contre Paris. Il avait un client, puisqu'il avait Barcolat en face. Et Greenwood, au lieu d'apporter une solution, de faire un appel dans la profondeur, non, il a laissé Mouriot se débrouiller tout seul. Il a arrêté sa course. Il a dit, débrouille-toi. Après, Mouriot a perdu le ballon. Il était entouré de 2-3 Parisiens. Ça a été compliqué. Mais voilà, je n'ai pas aimé son attitude. Le troisième but qu'on prend, c'est une perte de balle où on ne semble pas concentré. Il fait une passe plein axe qui donne aussi le troisième but au PSG. Donc, voilà. Non, mais après, je n'irai pas jusqu'à là à dire qu'il faut le vendre vite cet été, trop nonchalant. C'est sûr que c'est un joueur un peu nonchalant. On sait. Après, il va falloir le réveiller. Je trouve que moi, je pense que ça a été une bonne chose de la part de Dezerbi de le sortir à la mi-temps pour lui montrer que ce type d'attitude-là, tu ne peux pas l'avoir à l'Olympique de Marseille. Donc, même si tu t'appelles Mason Greenwood que tu as marqué six buts depuis le début de la saison, que tu es le joueur phare de l'Olympique de Marseille ou l'un des joueurs phares avec Rabiot et Oubière, tu ne peux pas te permettre d'avoir cette attitude-là. Donc, il faut travailler aussi pour le collectif. Mais il y a eu d'autres joueurs qui ont été défaillants sur ce match-là. Balerdi, mais Balerdi, tu vois, sur la deuxième période, ça a été l'un des seuls à essayer d'impulser quelque chose. Il a un petit peu eu ce dépassement de fonction-là qu'on ne lui demandait pas forcément. Mais je trouvais dans l'attitude, il a essayé de répondre présent et de se réveiller un petit peu. Chose que je n'ai pas vue chez Greenwood. Donc, j'ai bien aimé le match de Murillo aussi qui a été sérieux défensivement face à un barco-là. Et on lui prédisait peut-être un peu l'enfer. Et je trouve que sur les premières minutes, il a bien défendu. Après, il n'a pas été aidé justement par le Mason Greenwood qui ne faisait pas d'effort. Oui, il faut des joueurs style Ocampos qui mangent la pelouse. Non, mais il t'en faut. Après, il te faut aussi des joueurs talentueux. Mais moi, je veux dire, ce n'est pas parce que le mec, on va me dire, c'est comme Mbappé quand il était au Paris Saint-Germain. On ne va pas parler de Paris. On disait, oui, mais Mbappé, il te marque tellement de buts que bon, on peut lui accorder de ne pas défendre. Oui, mais non, parce qu'après, dans les gros matchs, dans les gros matchs où tu as besoin de lui, tu as besoin d'un collectif fort, tu as besoin que même ce joueur-là fasse les efforts. Et s'il n'est pas habitué à les faire dans les petits matchs, ce n'est pas dans les gros matchs où il y aura plus d'intensité qu'il va pouvoir les faire et les répéter. Donc, c'est bien, moi, que Dezerbi ait sorti Greenwood dès la mi-temps pour lui dire, non, ton attitude, elle n'est pas bonne. Et je veux que, contre Nantes, tu t'en fasses plus. Donc, voilà, il peut changer aussi un petit peu sa mentalité. Mais il te faut aussi des joueurs qui sont talentueux. Et Greenwood fait partie de ces joueurs-là qui peuvent nous faire vraiment la différence sur un coup de pied, un coup de patte. Et c'est pour ça que, moi, contre Nantes, je ne vais pas le punir et je le remets dans notre équipe parce qu'on en a besoin. On a besoin aussi de ce joueur-là. Mais on a besoin aussi qu'ils fassent les efforts pour le collectif. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Et c'est pour ça que je trouve que ce qu'a fait Dezerbi est intéressant, en tout cas sur ce changement-là. Parce qu'après, sur l'entame de match, sur peut-être sa compo même. Moi, dans l'avant-match, j'avais dit qu'Ornelius, moi, m'avait plutôt séduit contre Montpellier. Ça restait Montpellier. Mais même depuis le début de la saison, je trouvais qu'il montait en puissance. Je ne comprends pas trop pourquoi je changeais encore une fois la charnière centrale pour mettre un Condogbia. Moi, Condogbia, en plus, je l'ai beaucoup défendu parce que j'ai vu une question passer de Nico Hamskas. Mais je vais prendre aussi quelques messages parce que là, je parle beaucoup depuis ce matin. Tiens, DJ Simon qui dit énorme déception par rapport à Geoffrey Condogbia. Je pensais que c'était un bon coup de le recruter, mais c'est l'ombre du joueur que j'ai vu à Monaco, à l'Atletico. Je suis en partie d'accord. Loulou, je partage ton message aussi. Ça a été un naufrage collectif complètement. Geoffrey Condogbia, moi, je l'ai défendu. J'avais plutôt apprécié son début de saison. Le match qui m'a alerté de Geoffrey Condogbia et j'étais au stade et du coup, j'ai pu bien l'observer. C'était contre Angers où je l'ai trouvé déjà en grande difficulté face à des milieux angevins malgré tout le respect que j'ai pour les joueurs d'Angers. mais Abdeli et Elmelali, ce n'étaient pas non plus extraordinaires. Ce ne sont pas des joueurs non plus d'une vivacité folle et je l'ai vu dépasser au milieu de terrain par ces joueurs-là. Et là, je me suis dit « Ah oui, quand on va jouer contre des grosses équipes, Condogbia au milieu de terrain » et j'ai réalisé parce que moi, je faisais partie de ceux qui le défendaient plutôt. Et je me suis dit « Non, ce joueur-là, en tout cas avec cet état de forme-là, cet état physique-là, ce n'est pas un joueur qui va pouvoir nous apporter quelque chose au milieu de terrain. » Et c'est pour ça que j'avais dit dans l'avant-match, je n'étais pas d'accord avec la compo qui avait été mise lors du talk d'avant-match avec un milieu où ça parlait d'un milieu renforcé avec Geoffrey Condogbia parce que je pense que même en renforçant ton milieu avec Geoffrey Condogbia, tu aurais pris les mêmes assauts parisiens parce qu'il n'est pas capable, il se serait fait même dépasser par la vivacité des milieux parisiens. Peut-être, si tu voulais renforcer ton milieu, peut-être mettre un Valentin Rongier qui, lui, aurait été plus à même de combler le manque de retour défensif de Mason Greenwood sur le côté droit et pour le coup, peut-être un Rongier aurait été plus utile tactiquement et dans l'intelligence tactique qu'un Geoffrey Condogbia. Mais sur ce type de match-là, je pense que Geoffrey Condogbia, ce n'est pas possible. Et après, je me posais la question sur sa fiabilité derrière et sur le fait que ce soit une solution viable Condogbia en défenseur central parce qu'on aime sa qualité de relance et finalement, il ne m'a pas non plus rassuré défensivement. Donc là aussi, je pense que ça peut être un bon joueur, ça peut être un bon remplaçant, mais après, je sais, beaucoup vont me parler de son salaire et vont me dire un tel salaire pour être remplaçant à l'OM, ça fait cher quand même. Mais aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup de, par exemple, de Luis Enrique, de Aminari, certains ne veulent plus le voir. Je pense qu'un Geoffrey Condogbia, aujourd'hui, avec ce qu'il m'a montré, moi, je pense qu'il ne peut plus être dans le 11. Après, je dis ça, s'il faut contre Nantes, il est aligné, il va faire un gros match et je vais changer d'avis. Après, ça, c'est le foot. Mais par rapport à ce que j'ai vu de lui depuis le début de la saison contre Angers et là, contre Paris, je pense que ça reste trop léger pour en tout cas être un titulaire dans notre milieu de terrain et même derrière, je pense que voilà. Ouais, Anthony Dumourbihan, je suis plutôt d'accord. Il faut installer une charnière centrale Balerdi Cornelius et ne plus changer. Moi, en fait, je suis d'accord pour installer à un moment donné une charnière centrale et que ça ne bouge plus parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'automatisme. Balerdi, il l'a dit en conférence de presse. Alors, il ne peut pas dire qu'il préfère ou il n'aime pas jouer avec Condogbia, mais il a dit que parfois, bon, Condogbia, ce n'est pas forcément un défenseur. Donc, il doit un peu plus s'adapter que quand c'est Cornelius ou Brassier qui sont des défenseurs centraux de métier. Donc, voilà, je pense que Condogbia, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne solution derrière non plus. et même pour le milieu contre Nantes, moi, je ne le mettrais pas dans mon milieu. En tout cas, c'est mon avis. Donc, on verra. Dineja, je vois ton message. Harit aussi, pas titulaire dans le 11. De toute façon, là, contre Nantes, ça va être compliqué de le mettre titulaire puisqu'il est suspendu. Donc, on verra ce que ça va donner. Moi, j'ai été un peu déçu aussi de l'entrée en jeu d'Ismaël Coné. Après, pour sa défense, ce n'est pas facile de rentrer dans un classico comme ça. Il revient en plus de blessures, mais techniquement, tu peux quand même faire mieux. mais j'ai envie de le voir contre Nantes titulaire. Je le mettrais titulaire contre Nantes. voilà. Mais défensivement, oui, je suis pour reprendre le message d'Anthony Dumorbien. Je suis complètement d'accord. Il faut installer une charnière centrale et ne plus y toucher. Alors, le problème, c'est que moi, pour l'instant, Cornelius m'apporte plus de certitude. En tout cas, je fais un meilleur début de saison que Brassier, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, dans l'esprit de Dezerbi, il fait vraiment confiance à Lilian Brassier et il a envie de l'installer. Donc, s'il a envie de l'installer, pourquoi pas, on fait une défense Balerdi-Brassier, ok, mais on n'y touche plus. Et puis, à un moment donné, aussi, il va falloir arrêter de se faire suspendre parce qu'aussi, tu ne peux pas non plus enchaîner, tu ne peux pas mettre tout le temps la même compo. Donc, il y a aussi ça, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Hier, Bouti qui dit liste pour le Mercato, Aride, donc bien Garcia. Non, mais tu vois, même je les garderais ces joueurs-là dans cette saison. Je pense qu'ils peuvent être utiles, parfois, sur certains matchs. Condoc B, il n'a pas fait que des mauvais matchs depuis le début de la saison non plus. Garcia, voilà, ça peut être un bon remplaçant aussi. On l'a vu quand il a joué dernièrement, c'était quel match qu'il a joué. Je ne l'ai plus en tête. Si, contre Montpellier, offensivement, on a vu qu'il pouvait apporter. Après, défensivement, c'est beaucoup plus compliqué, ça c'est sûr, mais bon, voilà, ça peut être des remplaçants qui peuvent te permettre à un moment donné, si tu as des suspendus, si tu as des blessés, de dépanner. Donc, tu as besoin aussi de ce type de joueur-là, mais peut-être plus en titulaire, en tout cas. On paye très cher l'absence de Merlin sur lequel Roberto Dezerbia avait donné beaucoup de responsabilités en dépit en début de saison avec une certaine réussite. Là, Brassier-Henriquet, on l'avait vu à Strasbourg, c'est du suicide slim, me dit Charlie Goyard. Très bon message de Charlie Goyard, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous voulez même participer et nous parler de Geoffrey Condogbia, de la défense centrale, de vous, ce que vous aimeriez mettre en place aussi tactiquement, ça peut être intéressant d'avoir vos avis. le petit numéro est lancé 0187 40 20 03 et vous tapez le petit code 581 936 196 dièse, ça me fera plaisir de parler avec vous. On aime bien ces petits échanges-là, que ce soit Romain Hering, Seb, ou même moi, ou même quand ce sera Loïc qui pourra animer les OEMO Café. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger de vivre avec vous, donc n'hésitez pas à appeler. Et donc, pour répondre au message de Charlie Goyard, on paye très cher l'absence de Merlin. C'est vrai qu'on la paye cher parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de... En tout cas, sur une durée aussi longue, une absence aussi longue, elle fait vraiment mal parce que tu n'as pas un remplaçant calibré pour le supplier. Alors, je pense que Garcia, sur un match, ça peut le faire, ça peut dépanner, mais sur beaucoup, beaucoup de matchs, comme on l'a vu là, en plus, des grosses rencontres comme contre Paris, c'est un peu plus compliqué de se passer de Quentin Merlin. Mais là, il va revenir contre Nantes, j'ai bon espoir qu'il soit dans le groupe, normalement, ça devra le faire, mais qu'il soit de nouveau titulaire. En tout cas, ils ne prendront pas de risque, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne prendront pas de risque avec Quentin Merlin parce qu'ils veulent éviter absolument une rechute qui l'éloignerait encore plus des terrains, donc ça ne sert à rien de précipiter non plus les choses. Là, contre Nantes, par exemple, tu peux te mettre un Garcia, ça peut peut-être faire l'affaire, donc voilà. Non, l'Obsi, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. entre les longues absences pour blessures, type Merlin, plus à chaque fois des mecs suspendus pour des rouges gratuits, Roberto Dezerbi, n'a pas pu aligner le même 11, la même animation défensive, ne serait-ce que deux matchs d'affilée, mais c'est sûr, ça rentre en ligne de compte et c'est pour ça que moi, je ne suis pas non plus alarmiste sur le début de saison de l'OM, je pense que, je l'ai déjà dit dans plusieurs OM au café, comptablement, on est dans les clous. On est troisième, 17 points, le truc, c'est qu'il ne va pas falloir perdre des points comme on l'a fait contre Strasbourg ou contre Angers. Là, ça, c'est des matchs que tu dois gagner, tu dois faire le plein de points sur ces matchs-là, ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que quand Nantes va arriver, Auxerre, là, va arriver également, il faut, ces deux matchs-là, ça doit faire six points si tu veux vraiment être dans les clous pour tes objectifs parce que derrière, ça pousse, derrière, tu as Lille, tu as même Lyon qui revient, là, ça reste aussi costaud même si là, ils vont jouer le Paris Saint-Germain. En plus, déjà, tu joues Auxerre, tu joues Nantes et derrière, tu vas jouer Monaco. Tu vas jouer, avant la trêve hivernale, tu vas jouer Monaco, Lille, Lens et puis tirer à Saint-Etienne. Donc, voilà, il va falloir, il va falloir sur ces deux matchs-là, là, qui arrivent vraiment prendre le maximum de points. Tiens, on a Loulou Duvin, Loulou Duvin qui est avec nous dans cette émission de l'OM au café. Est-ce que tu m'entends, Loulou ? Je t'entends très bien, Slim. Bonjour. Bonjour, merci, merci d'être avec nous, ça fait plaisir parce que tu es un des fidèles. Moi aussi, je suis très content. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, tiens, ce matin, Je voudrais reparler un peu de la défense et reparler un peu de Brassier aussi. Tu avais relevé mon message l'autre jour où je disais que Brassier n'était pas fait pour Marseille, que c'était aussi simple que ça. Oui. Après, c'est mon humble avis. Tu sais, les avis, c'est comme des coups de balle. Tout le monde a le sien. Mais je veux dire que moi, je ne suis pas persuadé que ce soit un joueur qui apporte une plus-value à la défense. Est-ce que la marche n'est pas un peu trop haute pour lui ? Est-ce qu'il ne faudrait pas le prêter pour qu'il s'aguerrisse dans un club où il y a peut-être moins d'attente, moins de pression ? Je ne suis pas persuadé que ce soit la super bonne pioche de Brassier. Oui, je me souviens en plus de ton message sur Brassier parce que je l'avais pris et on en avait débattu. Je m'en souviens bien. Je ne sais pas si c'est qu'il n'est pas armé. Je pense qu'il a fait quand même une grosse saison à Brest. Alors tu vas me dire que Brest, c'est un club qui n'a pas la même pression, qui n'a pas le même calibre que l'Olympique. C'est un club aussi. Et collectivement, mais je pense qu'il n'a pas été aidé sur ce début de saison avec tous les changements qu'il y a pu avoir dans la défense. Ce qu'il y a de sûr, et en plus, j'étais à la conférence de presse le jour où il en a parlé, c'est que Roberto Zerbi croit beaucoup en lui. Donc, il a envie de lui faire confiance. Moi, à partir du moment où tu as un coach qui croit en un joueur, j'ai envie de faire confiance à Roberto Zerbi. Mais dans ces cas-là, mets-le aussi dans les bonnes dispositions. Je ne pense pas que, même si Brassé nous a dit oui, je peux jouer latéral gauche, ce n'est pas son poste. Il n'a pas les qualités ni physiques, ni techniques pour occuper ce poste-là. Donc, au moins, mets-le dans les bonnes conditions et installe-le avec Leonardo Balerdi. Après, peut-être que toi, tu auras raison sur le long terme. ce n'est pas un joueur fait pour l'OM. Je pense que moi, ça reste quand même un bon joueur malgré tout. Je ne fais pas du bashing Brassé, mais est-ce qu'on a vraiment le temps d'attendre que le mec se fonde dans le truc ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'on a un joueur comme Cornelius, en défense centrale. Après, c'est sûr qu'on ne joue pas avec des latéraux. C'est un peu compliqué. On n'est pas dans une défense à quatre. C'est un système un peu particulier. Je n'ai pas l'impression qu'il arrive à s'intégrer complètement. Après, je n'ai pas du bashing Brassé. Je n'ai rien contre lui. Je trouve que c'est un super joueur qui a un super gabarit. Je veux dire, qui est quand même sûrement un bon gars. Mais après, je ne suis pas persuadé qu'il arrive à s'imposer chez nous. C'est mon avis. C'est intéressant d'avoir cet avis-là. C'est pour ça que quand on a commencé à débattre sur ça ce matin, j'ai dit aujourd'hui, le défenseur qui m'apporte le plus de certitude et qui fait le meilleur début de saison, pour l'instant, c'est Cornelius. Ce serait quand même cruel de mettre Cornelius sur le banc. Mais ce que je disais, c'était par rapport à Roberto Dezerbi où je sais que lui, il croit beaucoup en Lilian Brassé. Je pense qu'il va vouloir l'installer quelque part Lilian Brassé dans son 11. En tout cas, c'est ce que je pense et en tout cas, il estime beaucoup Lilian Brassé. Mais ce que tu dis, c'est vrai et je le partage sur le fait que Cornelius, pour l'instant, il ne démérite pas et il montre un meilleur niveau de performance que Lilian Brassé. Alors peut-être que aussi, l'idée, ce serait de mettre un peu Brassé sur le banc et peut-être ce n'est pas forcément l'aider puisqu'il n'est pour l'instant pas forcément en confiance à l'OM de le mettre titulaire et de le faire enchaîner les matchs. Plutôt le mettre remplaçant qui prenne un petit peu le pouls et la mesure du club. Mais en tout cas, on va voir. Et tiens, on me pose la question dans le chat. Bamou Maïté, tu en penses quoi de Bamou Maïté ? Je pense que Bamou Maïté, il mériterait de temps en temps aussi d'avoir un peu plus de temps de jeu. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit un si mauvais défenseur que ça. Du moins, c'est ce qu'il nous a montré. Après, je ne pense pas qu'il soit moins bon que Brassé. ça peut se poser. Après, la question sur je pense Bamou Maïté, c'est plus un problème physique un petit peu aussi mental de Bamou Maïté. Tiens, c'est FOM qui nous dit ah oui, j'avais oublié Maïté. C'est vrai qu'on l'oublie presque dans les compos maintenant. Tant il a été mis à l'écart par Dezerbi, c'est étonnamment parfois au début de saison. Puis après, il a eu sa blessure au psoas donc il va reprendre tout doucement. En tout cas, merci Loulou. Merci d'avoir d'être venu ce matin. Merci à toi, ça m'a fait super plaisir et puis continuez comme ça. Vous êtes au top. Merci, ça fait plaisir parce qu'en plus t'es vraiment infidèle des fidèles dans les tchats et sur toutes nos émissions. On essaye, on essaye. C'est gentil en tout cas. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Et puis à très vite. En tout cas, on voit que quand même cette défense centrale fait parler depuis le début de saison et puis même Roberto Dezerbi n'a pas forcément la solution non plus. Tiens, ALKS qui nous dit Arit, peut-il progresser, peut-il devenir ce joueur qui sera l'huile dans les rouages, dans l'animation offensive ? Il lui manque un petit truc. ALKS, c'est vrai qu'Amin Arit, c'est un joueur j'ai l'impression qui est très clivant à l'Olympique de Marseille. Contre le Paris Saint-Germain, il a pris le rouge donc on n'a pas pu le voir. Contre Montpellier, il avait fait un très bon match. mais le problème d'Amin Arit ne date pas d'aujourd'hui, son inconstance ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est ça qui est problématique et peut-il progresser ? Honnêtement, tu as envie d'y croire à chaque fois parce que tu vois quand même que Amin Arit reste un joueur de ballon. j'ai pu en parler en plus avec des joueurs, des personnes qui ne l'aiment pas forcément. Ils sont tous unanimes pour reconnaître quand même que ce soit même Seb qui le prend parfois en grippe, Michel Aliaga également qui m'a déjà dit Amin Arit c'est un joueur de ballon mais le problème c'est que c'est toujours le même joueur. C'est un joueur qui va te faire deux, trois bons matchs et puis il va passer à côté de cinq, six matchs après donc c'est pas forcément un joueur sur lequel tu peux te reposer toujours et c'est dommage parce qu'il a la qualité intrinsèquement ça reste un bon joueur il serait fou de le nier mais aujourd'hui peut-être pour passer un cap c'est pas le joueur non plus qu'il te faut mais aujourd'hui dans l'effectif actuel malheureusement je vois pas forcément de joueur pour l'instant être non plus au-dessus de lui alors j'ai envie de voir conner peut-être sur le long terme c'est un joueur auquel je crois beaucoup il y avait Carboni qui arrivait dont il y avait beaucoup d'espoir sur lui mais c'est sûr que pour l'instant Arit reste un joueur décevant dans tous les cas tiens je crois qu'on a David David qui est au téléphone avec nous les appels s'enchaînent et ça fait plaisir est-ce que tu m'entends David déjà ? Je t'entends très bien Ah parfait merci en tout cas d'être avec nous ce matin ça fait plaisir d'échanger tiens tu voulais mener quel débat ce matin toi David ? Ben en fait moi j'étais faux pour parler de la défense centrale mais ça a déjà été abordé je voulais parler un peu de l'arbitrage mais là tu es en train de parler d'Arit et ouais il y a plein de choses finalement et donc moi je voulais savoir si tu penses que sur du moyen long terme en tout cas jusqu'à la fin de saison on peut continuer comme ça avec Arit ou est-ce qu'il est urgent de renforcer ce poste parce qu'il y avait Carboni qui était là qui est blessé et la saison est terminée Coné pourrait peut-être dépanner mais bon je n'ai pas sûr que ça puisse fonctionner moi en ce qui me concerne Arit j'ai du mal parce qu'il n'évolue plus depuis quelques saisons alors après effectivement il a une première impulsion à chaque fois ça marche à chaque fois mais après le dernier geste il ne l'a pas alors après on est passé de Payet à lui il faut se mouiller un peu la nuque c'est sûr en termes de qualité je pense que de toute façon il n'y a pas photo entre les deux joueurs après c'est vrai qu'en termes d'inconstance Payet aussi nous avait habitué parfois à nous faire de grosses saisons et puis avoir des gros trous d'air donc c'est ça aussi qui pouvait être frustrant avec lui mais bon il y a 2-3 mondes d'écart entre les deux joueurs ça c'est indéniable après moi non mais moi de toute façon j'ai toujours ce doute là sur Amin Arit aujourd'hui je pense que peut-être qu'un transfert va revenir sur le tapis cet hiver pour Amin Arit mais alors il faudra le remplacer et bien il faudra le remplacer par peut-être pas un jeune joueur mais avec un joueur un peu plus confirmé aujourd'hui j'en vois pas forcément moi je serais pour continuer cette saison là avec lui avec Amin Arit et voir cet été je pense qu'on a un peu de concurrence avec Ismaël Connet malheureusement Ismaël Connet on n'a pas forcément encore beaucoup vu donc on sait pas forcément ce qu'il a dans le ventre même moi Ismaël Connet je sais pas ce que t'en penses toi David mais moi Ismaël Connet pour moi c'est pas forcément un numéro 10 je le vois plus en relayeur je sais pas ce que tu penses de ce joueur là plein de promesses mais pas un 10 tout à fait je suis d'accord ok mais donc on verra pour Amin Arit mais je pense qu'on peut continuer la saison avec lui mais il va falloir que la concurrence soit aussi soit aussi soit aussi assez rude et comme je le dis c'est foufable pour l'instant Connet m'a l'air un peu fragile donc faudra voir cet hiver à mon avis de toute façon un recrutement il va y avoir sûrement des renforts à ce poste là peut-être aussi au poste de latéral droit donc défensivement aussi mais tu voulais parler justement de l'aspect défensif mais dis-nous un petit peu le débat on peut le reprendre il n'y a pas de soucis tu peux nous dire ce que tu voulais sur la défense toi moi je trouve qu'on est un petit peu sévère avec Brassier parce que pour moi c'est quelqu'un qui a du talent beaucoup de talent il l'a montré à Brest alors après peut-être que le gap entre Brest et Marseille est un peu élevé mais pour moi c'est pas une pipe après il joue pas dans les meilleures dispositions tu vois s'il jouait plus à son poste en central là je pense que ce serait mieux pour lui il est jeune et puis bon il faut s'adapter avec les moyens je veux dire on a quand même joué 5 matchs sur 9 ouais c'est clair avec en infériorité numérique pardon en infériorité numérique exactement exactement donc 2 ou 3 sans défenseur parce que Ballardy s'était pris en rouge Cornelius aussi ouais c'est ça niveau profondeur ben ben je joue plus on ne fait pas confiance de sa méité c'est compliqué c'est compliqué on ne peut pas jouer avec une défense qui n'est pas stable quoi ouais toi tu serais de l'avis du coup de de le mettre quand même titulaire même s'il est un peu en difficulté mais de l'installer en fait dans cette charnière là avec avec Ballardy Brassier toi tu penses que c'est l'avenir un petit peu de cette saison moi j'ai beaucoup de mal avec Ballardy donc j'aurais plutôt tendance à mettre Cornelius ouais ah d'accord ben vas-y ben ça c'est intéressant du coup parce que en plus il y a eu deux articles dans la Provence et dans l'équipe ce matin qui parlaient un petit peu de Ballardy pour l'instant qui n'est pas forcément remis en question son statut donc vas-y dis-nous ce que tu penses toi de Ballardy de son début de saison notamment à l'air dit alors pour moi je pense après bon c'est un débat qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises mais pour moi le Brassard c'est peut-être un peu lourd pour lui et puis bon on a voulu en faire un leader pour cette saison après la saison qu'il a faite une très bonne saison d'ailleurs la saison dernière mais moi je pense que c'est quelqu'un qui tombe très bien si un leader à ses côtés c'était le cas quand il y avait un Bamba c'était le cas quand il y avait de temps en temps Gigo là j'ai l'impression qu'il est un peu un peu esselé mais c'est pas un très mauvais défenseur pour moi c'est un super défenseur comment te dire un magnifique nul c'est-à-dire il peut te faire un super match mais il te fera la dingue qui va te coûter un but ou un carton ou un péno ça c'est un peu le balerdi qu'on avait eu les dernières saisons et qu'on n'a pas eu forcément la saison passée ouais c'est ça et c'est là où moi je trouve que où je suis pas forcément d'accord avec toi mais c'est intéressant mais je pense qu'il a passé ce cap-là balerdi et je pense qu'on est un peu dur sur son début de saison parce que notamment je pense le match contre Brest il fait un super match après il y a le match contre Reims il est blessé donc voilà il revient contre Lyon de blessure il prend le carton rouge qui est très très sévère puis après il revient du rouge contre notamment Montpellier il fait un super match aussi derrière alors une première période un peu plus compliquée mais il est monté en puissance contre Paris malheureusement il marque contre son camp c'est vrai mais dans la globalité du match et je trouve je l'ai dit en début d'émission je trouve dans la seconde période c'est lui qui a essayé un petit peu d'impulser un petit peu d'énergie un petit peu dans ce match-là je trouve qu'on a un peu un poil sévère sur Leonardo Balerdi moi je suis pas sûr que le brassard de capitaine vas-y vas-y tu peux me répondre si tu veux moi le premier excusez-moi je t'ai coupé je disais moi le premier mais encore une fois il fait de très bons matchs mais après il te fait toujours ce petit dinguerie et moi on avait le contraire il y a deux ans ou trois avec Nuno Tavares qui était nul mais par contre il était décisif offensivement et on retenait que le fait qu'il marquait des buts et qu'il faisait quelques passes-dés mais à côté de ça c'était le néant son niveau tu vois c'était vraiment le parfait inverse de Balerdi mais le problème c'est que quand il y a une erreur de ce genre ça vient souvent de lui c'est pas sa faute mais il faudrait peut-être qu'il travaille mentalement je sais pas je vois ce que tu veux dire après je pense qu'honnêtement on est un peu dur sur le but contre son camp et c'est vrai ce que tu dis sur Nuno Tavares ça me fait penser qu'il est quand même actuellement le meilleur passeur de Serie A mais bon comme on voit pas les matchs on peut pas savoir si c'est toujours le même joueur mais c'est vrai qu'offensivement il avait quand même un apport ce Nuno Tavares mais à côté tactiquement et dans l'intelligence de jeu tout était à revoir mais ouais je pense que sur Balerdi je suis plutôt d'accord avec le message de Yerbouti il est pas à son meilleur niveau cette saison mais pour moi ça reste un très bon défenseur et je pense qu'il faut pas tomber dans cette culture de l'instant où il est un peu moins bon donc voilà tout de suite on veut le cibler et puis le mettre sur le banc ou quoi alors je dis pas forcément que c'est ton cas mais je trouve qu'on est un peu dur avec Balerdi cette saison après il a une autre pression aussi parce qu'il porte le brassard de l'Olympique de Marseille mais je pense pas que ça l'impact honnêtement ça a vraiment un vrai impact ce brassard là je suis pas sûr qu'il soit trop lourd à porter comme je peux le dire je pense que s'il a été nommé capitaine c'est qu'il y a des bonnes raisons c'est qu'il était déjà un des leaders la saison passée dans le groupe après voilà il y a d'autres leaders qui prennent le rôle même sans avoir le brassard je pense à Aubière c'est un capitaine presque naturel je pense qu'on a tous remarqué donc voilà je pense qu'il va être aussi accompagné par ces joueurs là mais non honnêtement je pense qu'il ne faut pas non plus tomber et tout vouloir remettre en question après cette défaite là contre le Paris Saint-Germain c'est dur parce qu'on est tous frustrés j'imagine toi le premier mais voilà je pense qu'honnêtement sur le cas Balerdi moi je continuerai quand même à l'installer derrière je ne suis pas convaincu d'une défense en brassier Cornelius tu vois par rapport à ce que tu me disais après quand je vois tous les coachs qu'il y a eu à Marseille depuis qu'il est arrivé il a toujours été titulaire donc eux ils connaissent le foot mieux que moi donc voilà c'est que Balerdi il a quand même quelque chose mais après voilà il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est arrivé très jeune malgré son âge parce qu'il n'est pas arrivé à 17 ans je crois qu'il est arrivé il en avait 20 quelque chose comme ça il ne jouait pas il ne jouait pas à Dortmund il ne jouait pas à Boca donc il est arrivé chez nous malgré ses grands clubs il n'avait pas tant d'expérience que ça c'est venu vraiment sur le tard donc bon après il évolue par rapport à ce rythme là moi je lui souhaite d'être le leader qu'on souhaite avoir le capitaine qu'on souhaite avoir et puis je suis sûr que quand il arrivera à passer outre ses bévues je suis persuadé qu'on aura une défense en béton je lui souhaite en tout cas mais après c'est intéressant par contre ce que tu disais sur le fait d'avoir un joueur et un cadre à ses côtés c'est vrai que je pense qu'il était meilleur quand il y avait aussi un Mbemba évidemment quand tu as un joueur comme Chanson Mbemba à côté tout de suite ça te sublime aussi un petit peu donc là maintenant c'est à lui d'avoir le rôle de Mbemba pour les autres donc c'est un petit rôle quand même différent et c'est intéressant de voir aussi s'il est capable de l'endosser ce rôle là pour l'instant la défense c'est un petit peu le point faible du début de saison mais au-delà de la défense centrale même c'est l'animation défensive qui n'est pas bonne et on l'a vu contre le Paris Saint-Germain on laisse trop d'espace Barcola était trop seul il y avait Nuno Mendes qui montait également donc qui n'était pas pris donc c'est tout l'aspect et toute l'animation défensive qu'il faut aussi revoir et pas forcément que la charnière centrale quand on parle des difficultés défensives de l'OM en tout cas merci beaucoup David parce que c'était intéressant d'avoir toi aussi ton avis sur Balerdi qui n'est pas forcément l'avis de tout le monde mais qui était aussi quelques fois partagé un petit peu dans le chat donc très intéressant et merci à toi David est-ce que tu as un petit mot à nous faire passer avant de nous quitter ? Oui il y a un ami qui vous écoute tous les jours il s'appelle Alexandre je lui fais un gros bisou il m'écoutera tout à l'heure très bien un gros bisou Alexandre et on le remercie également on le remercie de nous suivre merci beaucoup David merci ciao à une prochaine merci voilà c'est ça c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les appels on va en prendre un dernier évidemment si vous voulez appeler si on a encore un dernier auditeur qui veut participer dans le chat pourquoi pas rebondir sur ce qu'a dit David sur Balerdi ça peut être intéressant parce qu'il y a eu deux articles en plus écrits par la Provence et l'équipe sur Leonardo Balerdi avec l'intervention de Sivelli notamment qui défendait un petit peu Balerdi donc c'est intéressant tiens j'ai vu la question passer qu'est-ce qui se passe avec Merlin Merlin où c'est alors pour l'instant quand un Merlin ce qu'il y a c'est qu'ils ne veulent pas prendre de risque l'Olympique de Marseille sur son cas sur le cas quand un Merlin puisque c'est une blessure musculaire on sait très bien que c'est aussi des blessures qui sont dures et longues à soigner parce que s'il y a rechute ça peut être aussi un petit peu coton pour la suite de la saison donc pour l'instant on ne va pas prendre de risque on n'a pas voulu le prendre de risque pour le mettre contre Paris il n'était pas prêt alors que pourtant toute la semaine l'OM nous avait dit que ça le ferait sur le Classico mais en tout cas contre Nantes il devrait être à nouveau disponible et voilà on va avoir le dernier dernier auditeur de la matinée c'est Morer 13 Morer 13 qui est avec nous est-ce que tu m'entends Morer ? ah et ben non il ne m'entend pas ou je ne l'entends pas en tout cas on va régler ça évidemment avec Morer 13 qui nous a peut-être quitté en attendant Nico Hamskas qui me dit non 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 je n'y serai pas je n'y serai pas non non Balerdi a besoin d'un défenseur expérimentaire à ses côtés pour l'aider à progresser au M vrai peut-être après je pense honnêtement il a passé un cap par rapport à la saison à la saison dernière Darknox Slim tu n'as pas parlé de l'arbitre si j'ai parlé un petit peu en avant-mage de l'arbitrage je ne sais pas ce qui s'est passé en tout cas si je vous ai parlé un petit peu de l'arbitrage contre le ah non tu me parles de l'arbitre de la rencontre contre Nantes c'est Bastien De Chépy Bastien De Chépy qui sera l'arbitre de cette rencontre il nous a arbitré quatre fois pour tout vous dire il a arbitré trois fois trois matchs de l'OM contre l'Orient donc ça avait donné trois victoires et on avait perdu contre Lille il me semble oui c'était ça Lille contre Lille la saison passée avec Bastien De Chépy mais il n'y avait pas eu il n'y avait pas forcément eu il n'y avait pas forcément eu d'action litigeuse il y avait eu un pénalty sifflé mais logique faute de Samuel Gigot là-bas à Lille donc voilà pour l'arbitre de la rencontre contre Nantes Bastien De Chépy tiens c'est bon il est là Morer 13 est-ce que tu m'entends cette fois-ci on a réglé peut-être la connexion tu m'entends bien Morer ou pas ? bonjour moi je t'entends tu m'entends ? parfait c'est bon je t'entends je t'entends très très bien c'est quoi ton prénom exactement ? moi c'est Morin comme le nom de famille Morin ok d'accord très bien parce que le pseudo j'ai Morer 13 mais c'est peut-être une faute d'écriture c'est peut-être Morin quel débat tu voulais mener ce matin Morin du coup ? ouais bah je sais pas sur quoi je vais pouvoir me centrer parce que j'ai tellement de trucs à dire en vrai bah dis-nous tout il y a beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à dire on est coupable de notre de nos vilains défauts c'est-à-dire l'enflamade chez nous dans le sud on s'enflamme trop vite et quand on et quand on affronte une équipe comme ça que ça fait des années qu'ils sont rodés même si on peut pas les encadrer même si c'est Paris bah il faut avoir à un moment donné qu'on est trop trop loin on est trop loin on part de trop loin on part de trop loin on change trop si c'est pas les entraîneurs c'est les joueurs et il y a un truc fondamental dans le football qu'on n'est pas capable de faire depuis des années c'est-à-dire garder notre pièce maîtresse c'est-à-dire le meilleur joueur de chaque saison on le perd tous les ans tous les ans tous les ans ouais c'est vrai après j'imagine que tu me parles d'Obameyang en meilleur joueur après voilà Obameyang Obameyang Sanchez Sanchez Bafe Gomis à l'époque Dédé Gignac c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouve le joueur rare c'est-à-dire le buteur parce qu'aujourd'hui un buteur c'est trop rare des mecs qui plantent des buts et surtout à Marseille parce qu'à Marseille pour s'imposer c'est très très difficile et bien on le perd on n'est pas capable de le garder il faut retrouver un neuf il faut retrouver un ci il faut retrouver un là on change tout les mecs le peu de mecs qui ont la green tag qui ont la DNOM on les perd aussi les under les filets là bon après je ne sais pas si tu es zidane ni rien je ne sais pas non plus phénomène voilà je te dis under comme ça mais c'est des mecs qui ont la green tag après c'est ça il faut former une équipe il y a des joueurs comme ça qu'il faut garder et à chaque fois trouver des mecs en plus pour ajouter et faire qu'à un moment donné la mayonnaise elle prend et puis on devient on devient une équipe vraiment difficile à jouer une équipe qui s'installe durablement dans le panorama du championnat du haut de tableau voilà c'est ça c'est clair après la volonté du club était de garder Aubameyang après lui il a voulu pour le coup quitter l'OM là tu ne pouvais pas forcément y faire grand chose sur under moi j'ai regretté vraiment son départ je te rejoins complètement même si après la suite de sa carrière n'est pas forcément top à Fénard Batché mais en tout cas je te rejoins sur son départ moi je n'étais pas de ceux qui étaient contents de le voir partir après tu vois on a réussi à quand même conserver cette année des joueurs comme comme Balerdi qui a fait partie en tout cas des meilleurs Olympiens la saison passée ils ont été rares je pense que lui Mbemba et Aubameyang c'était à peu près les seuls à tenir la route verraient tout à une moindre mesure donc là je pense que moi je te rejoins complètement sur l'enflammage je trouve qu'on en a fait peut-être trop sur le début de saison de l'OM à parler aussi de titres après ça fait partie comme tu as dit ça fait partie aussi du trait de caractère ici qui a envie de s'enflammer parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de titres donc là tu voyais qu'on avait fait un bon recrutement mais c'est vrai que je pense qu'actuellement on est à notre place à la troisième place notre objectif il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif ça reste le top 4 et d'accrocher la coupe d'Europe moi ce qu'il y a c'est que je crois je ne sais pas et tu me diras si toi tu y crois à ce projet là peut-être que moi je suis naïf mais je crois en ce projet qui a été mis en place avec Roberto Dezerbi et c'est pour ça que je n'ai pas envie de tout remettre en question au bout de neuf journées de Ligue 1 et je pense que voilà on est en train de construire quelque chose il y a eu un recrutement de fait avec des joueurs plutôt jeunes des joueurs et des prospects on est allé des joueurs qui ne sont pas forcément encore finis qui demandent encore à progresser donc moi je suis content de ce projet là et c'est pour ça que je pense que par les deux titres cette année c'était beaucoup trop tôt qu'il ne faut pas se tromper d'objectif l'objectif reste le top 4 et pour l'instant je pense qu'on a en tout cas un effectif fait pour être dans nos objectifs mais en revanche là où je te rejoins complètement c'est que l'année prochaine si Longoria nous dit bah non mais là on va changer on va faire partir Greenwood on va faire partir je ne sais pas moi on va faire partir Kone parce qu'on doit le vendre on fait partir Raw on fait partir tout ça là je vais te dire bah non on ne peut pas on ne peut pas rechanger à nouveau tous les effectifs mais est-ce que toi justement sur le projet qui a été mis en place tu crois à ce projet là où tu dis non non il faut arrêter d'être naïf ça sera la même chose l'été prochain c'est pas facile ce que je te demande ça fait pas mal de temps tu m'entends ? ouais ouais je t'entends très bien ouais non je te disais c'est dur de te répondre vraiment d'être sûr de quelque chose quand tu vois que depuis qu'il est là malheureusement moi je suis très content Longoréas c'est quelqu'un qui connaît le football ça fait des années moi j'ai 34 ans ça fait quand même pas mal de temps que je suis l'OM depuis que j'ai 6 ans je vais au stade bon maintenant j'habite à l'étranger donc je ne peux plus trop y aller mais je pense connaître je pense connaître mon sujet ça fait longtemps qu'on demande quelqu'un au commande qui connaît le foot lui connaît le foot il n'y a pas de problème il y a des contacts ils ont mis Benatia on a vu que ça marchait bien il y a Fabrizio qu'on adore au club nous les supporters et qui a l'ADN aussi d'ici donc oui c'est bien on va dire que le board il est bon tout est bon maintenant il faut la stabilité le problème c'est ça c'est qu'on est trop pressé on se base on se base beaucoup sur le passé on a une grosse grosse histoire moi j'habite en Espagne dans le sud Marseille c'est connu je vais te dire dans le monde entier mais ouais franchement c'est connu c'est connu partout tout le monde connaît Marseille tu dis tu dis que t'es supporter de l'OM on te dit ah ouais l'OM et de suite on te dit papin ouais c'est vrai c'est la personne qui revient le plus souvent c'est vrai t'as raison eh ouais mais c'est ça parce que bon après quand on parle avec des adultes confirmés tu parlais avec un minot de 15 ans il va pas te dire papin ou Adel tu vois ce que je veux dire mais ouais voilà après oui oui il faut y croire après on est supporters nous de toute façon voilà comme on dit les joueurs ils passent ils s'en vont nous on reste nous c'est le club nous on veut que que l'OM soit grand après voilà les joueurs qui partent on veut juste de la stabilité moi moi je suis pas je suis pas un fan de footballeur je suis pas un fan de l'année dernière on s'enflammait tous sur Balerdi franchement c'est pas pour dire voilà on parlait de Balerdi tout à l'heure désolé Balerdi t'es pas convaincu c'est pas ce qu'on mérite on mérite mieux tu peux pas passer tu peux pas passer à travers comme ça comme il a fait là à la fin de Paris mais c'est pas la première fois l'année dernière on s'enflammait ça y est d'un coup d'un coup Balerdi c'était Carlos Moser non mais après ça reste c'est un peu abusé non mais peut-être qu'on en avait fait un peu trop sur sa saison dernière après il avait été en fait c'est qu'il avait aussi surnagé par rapport à une saison qui était aussi catastrophique c'était l'un des seuls qui ressortait un petit peu du lot moi après sur son début de saison je trouve pas si mauvais que ça honnêtement mais je pense qu'en tout cas ça fait partie des joueurs si tu veux continuer et construire quelque chose dans la durée tu peux t'appuyer c'est des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer ils sont jeunes ils vont encore en plus encore progresser donc moi je trouve que de l'avoir gardé c'était une bonne chose en tout cas après sur le côté enflammade là par contre je te rejoins à 1000% je pense qu'il faut être aussi patient par rapport à ce qui a été a été mis en place et puis il faut arrêter de nous rappeler toujours l'histoire de l'OM évidemment on aimerait avoir des titres mais ça met aussi du temps à mettre en place ce type de projet là donc moi je serais plutôt d'avis d'être patient aussi sur cette saison là bon en tout cas merci beaucoup Morin je pense qu'il y a eu il y a un petit il y a des petits bugs de son donc je vais pas pouvoir te relancer plus que ça il y a des fois où ça s'accélère des fois ça ralentit un petit peu le débit donc merci en tout cas beaucoup merci Morin et je sais pas c'était un petit message à faire passer avant de nous quitter bah écoute un petit message à faire passer je suis le spotien depuis fin 99 2000 oh oui début d'internet je me connectais du collège à l'époque sur la page ouais ouais je pense on l'a tous fait un peu comme ça au départ et voilà et voilà donc du coup ça fait plaisir de voir que vous avez évolué que vous avez passé plus qu'un cap et bah écoute on vous souhaite le meilleur et merci de nous faire partager autant de choses avec vous c'est vraiment cool ouais merci Morin en tout cas ça fait plaisir merci pour tes mots et puis ça donne encore plus envie de faire plus de choses et plus d'émissions donc merci merci beaucoup et merci pour ton intervention qui était pleine de lucidité aussi donc passe une très très belle journée et puis n'hésite pas à appeler parce que ça sera encore moi demain donc tu m'as dit que tu avais beaucoup de choses à dire donc n'hésite pas si tu as encore le temps demain de rappeler n'hésite pas ok merci en tout cas merci bon bah voilà on a eu un beau débat ce matin tiens j'ai Dean Corso qui met un message tu pourrais dire Romain qu'il ne peut pas mettre Gypsy C au même niveau que Boxus ou Volleur d'accord je lui ferai passer le message à Romain il n'y a pas de il n'y a pas de soucis on va se quitter évidemment il est 11h53 on a fait une bonne heure d'émission tiens Slim à ton avis ce soir la commission de discipline sanctionnera à Ryd de deux matchs fermes ou un match ferme plus un avec sursis alors vu que les arbitres de Ligue 1 ont tous été unanimes sur la sanction d'Arit et étaient d'accord avec avec le textier je pense que malgré les débats qu'il y a pu avoir que ce soit ici nous en plateau que ce soit sur Dazon je pense au final sa décision a été confirmée par par l'arbitrage français donc je pense qu'il va avoir il va avoir deux matchs au moins deux matchs deux matchs fermes carton rouge direct deux matchs deux matchs fermes moi je 6 mois de prison nous disent FOM non non mais je pense qu'ils vont pas être ils vont pas faire preuve de complaisance envers envers l'OM en tout cas je vais suivre ça avec on va suivre ça avec attention et on en reparlera demain mais en tout cas s'il prend deux matchs fermes ce serait quand même une grosse erreur et un scandale de plus dans ce début de saison donc on en reparlera demain de toute façon John Luca et puis voilà mais en tout cas merci beaucoup d'avoir été présent avec moi et merci aux trois auditeurs qu'on appelait c'était intéressant de mener ces petits débats restez connectés évidemment sur lefosset1.fr pour toute l'actualité concernant l'Olympique de Marseille et puis on se retrouve demain pour encore plus d'infos sur l'OM passe une très très belle journée et à demain ciao ciao